Bonjour et bienvenue dans l'émission L'Invité Santé. Le 4 février prochain, la journée mondiale contre le cancer permettra, une fois encore, de mesurer les progrès accomplis dans ce domaine. Pourtant, le cancer continue de faire peur. Il arrive en tête des maladies redoutées. Et plus de 70% des Français estiment fort probable l'hypothèse de développer cette pathologie. Fatalisme et pour tout dire, pessimisme. Une personne sur trois seulement croit aux chances de guérison. Et si l'espoir venait finalement de la détection précoce du cancer avant qu'il ne fasse ses ravages dans le corps, une femme suit cette piste depuis plus de 20 ans, elle est mon invitée. Patricia Paterlini-Bréchaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes en colloque, professeure de biologie cellulaire et moléculaire à l'Université Paris-Décart. Vous avez consacré votre vie professionnelle à la recherche sur le cancer. Et vous affichez aujourd'hui clairement votre optimisme et votre ambition dans un livre paru aux éditions Stock qui s'appelle « Tuer le cancer ». Expliquez-nous comment vous comptez vous y prendre. En fait, en le découvrant très tôt pour pouvoir l'attaquer quand il est encore faible et pouvoir l'éliminer. Alors ça, ça passe par un test ? Par un test, en fait, pas uniquement le test qu'on a développé, mais par un domaine qui est celui du diagnostic précoce par les méthodes invasives. Et donc, dans notre cas, c'est la détection précoce des cellules tumorales qui se détachent dans la tumeur quand justement la tumeur est très agressive. – Alors, on va revenir en détail dans un instant sur ce test. Mais d'abord, votre livre vous présente en première page de couverture « Comme la femme qui va révolutionner la lutte contre le cancer ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation un peu ambitieuse ? – Oui, c'est ambitieux, mais je crois qu'il faut être ambitieux. Ça exprime notre volonté de faire bouger les lignes et aussi de faire progresser la médecine personnalisée qui va vraiment chercher à apporter un avancement jusque dans la pratique médicale. – Tu es le cancer, à quelle échéance ? – On estime 30-50 ans, on peut se tromper, mais c'est ce qu'on peut faire au mieux, en fonction des moyens et de la direction dans laquelle les moyens sont appliqués. – Alors, votre livre se lit comme un roman policier. C'est le récit d'un enquêteur qui va être sur les traces d'un serial killer. C'est ce que vous faites depuis 20 ans. Mais votre histoire commence véritablement en 1982. Vous êtes alors jeune interne dans un hôpital en Italie et vous allez vivre alors une profonde déception. – Oui, j'étais animée par beaucoup d'enthousiasme, de rêve, d'apporter un bénéfice aux patients. Et là, j'ai dû faire face à un patient qui est mort en quelques jours. Et d'une façon très troublante pour moi, je n'ai rien pu faire. Et ça a bouleversé ma vie au point de me porter au choix, soit d'abandonner, soit de continuer. Et j'ai continué. – C'est à ce moment-là, face à cet aveu d'impuissance par rapport à ce patient zéro, sur lequel vous revenez d'ailleurs très longuement, on voit que ça vous a remarqué dans votre parcours. C'est ça qui vous a donné la force de déclarer la guerre au cancer ? – C'est ça qui a motivé ma vie, sachant qu'on ne sait pas ce qu'on peut arriver à faire. On peut juste savoir qu'on va mettre toutes les énergies, tout ce qu'on peut, on le fera dans cette direction. On ne peut pas connaître le futur. Et je pense que quand on met vraiment les cœurs, voilà, on arrive à avancer. – Alors la suite de votre histoire est un peu plus heureuse. vous venez à Paris, vous allez même faire une rencontre amoureuse décisive, mais qui va bouleverser votre approche et vos recherches dans la lutte contre le cancer. – Tout à fait, c'était dans la ligne, parce que je voulais comprendre comment les cancers se forment. Et pour ça, il fallait apprendre la biologie moléculaire. Et il y avait à l'époque un biologiste moléculaire en Europe qui appliquait la biologie moléculaire au cancer. C'était donc le docteur Christian Bréchot. Et je suis rentrée dans son équipe. Et après, on a aussi fondé une famille. – Le professeur Christian Bréchot, qui est aujourd'hui patron de l'Institut Pasteur et hier de l'Inserm. – Absolument, absolument. – Alors, toute votre réflexion porte sur le fait qu'on perd du temps par rapport au cancer. Vous dites, le cancer nous tue parce que nous lui laissons le temps de le faire. Justement, racontez-nous comment une cellule saine va se transformer au fil de temps et proliférer de manière anarchique. – Alors d'abord, le cancer, pour se former, a besoin d'accumuler des mutations et donc de faire que ces cellules qui échappent au contrôle des proliférations… – Au départ, alors reprenons dès le début, au départ on a une cellule saine dans un organe. – Voilà. Donc cette cellule est en fait soit mutée elle-même dans son ADN, soit soumise à des agressions qui font que les mutations s'accumulent. et petit à petit, elles deviennent donc insensibles à tous les mécanismes qui permettent de contrôler sa croissance, donc sa possibilité de proliférer. Parce que nos cellules doivent proliférer pour qu'on reste en vie. Mais cette prolifération doit être contrôlée. À un moment donné, elle doit s'arrêter. Or, la cellule tumorale ne va plus répondre aux signaux qui lui disent arrête-toi. Elle continue à proliférer et commence à former une petite masse. Mais ça, ce n'est pas encore dangereux. En fait, c'est quand la prolifération, la petite masse qui se forme, qui est minuscule, commence à attirer des vaisseaux pour avoir de l'oxygène et des nutriments pour pouvoir encore proliférer. C'est à ce moment-là que si la tumeur est très agressive, les cellules peuvent partir dans le sang et aller dans la circulation. Là, ce n'est pas encore les métastases. Les métastases viendront beaucoup plus tard. Et donc, c'est la première cause de mortalité de cancer, à cause du cancer. Mais c'est le risque de développer des métastases. Donc, si on trouve ces cellules, on sait que le cancer est en train de mettre la vie du patient à risque. Pour bien comprendre, toutes ces cellules tumorales ne vont pas donner forcément un cancer. Non, exact. Non, non. Toutes ces cellules tumorales qui s'échappent de la tumeur ne vont pas forcément donner des métastases. Heureusement. Mais là, on a déjà un cancer. Mais là, il y a déjà une petite masse tumorale qui n'a pas été contenue par le système immun. C'est-à-dire qu'elle a échappé au système de contrôle de l'organisme pour la détruire ou pour la limiter. Jusqu'à présent, comment on fait pour l'identifier ? On va parler de votre test dans un instant, mais comment on fait pour l'identifier à ce stade-là ? La tumeur, à ce stade-là, la tumeur peut être identifiée uniquement par imagerie. Mais, puisque les tumeurs les plus agressives commencent à diffuser des cellules tumorales dans le sang quand elles sont non détectables en imagerie, vous savez, une petite masse d'un millimètre de diamètre contient déjà un million de cellules tumorales. Donc, nous, on détecte une cellule dans le sang. Vous voyez la différence. Donc, cette masse d'un millimètre, elle n'est pas vraiment détectable en imagerie. Par contre, si elle diffuse des cellules tumorales dans le sang, on peut voir les cellules tumorales dans le sang et savoir qu'il y a un cancer qui est en train de diffuser. Et le temps qui peut s'écouler entre les deux, entre la cellule initiale et la métastase, vous dites là, il peut s'écouler beaucoup de temps et on n'intervient pas. Voilà. Par notre grande chance, ce processus qui conduit à la formation des métastases est lent, est difficile, est compliqué. Combien d'années ? C'est variable, évidemment, de cancer à cancer et d'individu à individu, mais on le calcule autour de 5-6 ans pour le cancer du sein, par exemple. Après, c'est certainement plus court pour le cancer du poumon, le cancer du pancréas qui sont plus invasifs. Mais vous voyez, ce n'est pas un mois. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, quand vous avez fait ces découvertes, que le cancer n'était pas un tueur invincible parce qu'on avait le temps, finalement, de le neutraliser. C'est ça. Parce que toutes les études ont montré que ce processus d'invasion tumorale qui aboutit à la métastase est un processus très difficile, très inefficace. Et ce qui veut dire que ça nous laisse le temps. C'est une chance à condition de pouvoir détecter ces petits signaux qui nous disent que le risque, la montre a commencé à marcher et donc le risque a commencé. – Alors justement, nous avons vu le mode opératoire du tueur et ses dégâts. Nous allons voir dans la seconde partie de cette émission comment vous comptez vous y prendre pour le stopper avant qu'il ne frappe. – Vous insistez beaucoup dans votre livre sur le fait qu'il n'y a pas un cancer, mais des cancers, qu'il y a presque autant de profils que de malades et donc c'est très difficile de les neutraliser. En revanche, si je comprends bien, tous ces tueurs potentiels empruntent le même itinéraire avant de s'exprimer le sang. C'est à ce moment-là que vous intervenez. – Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme j'explique, j'étais quand même angoissée par le fait que ma vie sert à quelque chose dans la lutte contre le cancer. Et donc, on compte actuellement à peu près 200 entre type et sous-type des cancers. Et donc, comment s'y prendre ? J'avais commencé à essayer de comprendre comment les cancers se forment, mais là, on va vraiment dans la découverte de comment un sous-type des cancers se forme. Et donc, les traitements qui sont capables de répondre à ces mécanismes, en tout cas de bloquer le cancer, sont développés cancer par cancer et sous-type par sous-type. Donc, c'était horriblement long, c'est des décennies. Parce que, voilà, cancer par cancer, sous-type par sous-type, c'est extrêmement long. Par contre, les cancers tuent, du moins les cancers solides, on distingue les cancers solides et le similymphome de l'autre côté. Les cancers solides sont la plus grande part des cancers. Ils tuent tous, presque tous, dans la très grande majorité des cas, par la formation des métastases, qui sont des tumeurs filles qui se forment dans d'autres organes par rapport à l'organe où le cancer primitif, la première masse tumorale s'est formée. Alors, puisque les cancers tuent, dans la grande majorité des cas, par les métastases, je me suis demandé comment les métastases se forment. Et c'est là que ces processus très longs d'invasion dans le son et formation des métastases m'ont vraiment intéressé parce que j'ai vu une fenêtre pour pouvoir essayer d'améliorer les choses. – Tel que vous l'expliquez, c'est très bien et ça a l'air tellement simple qu'on se dit pourquoi on n'y a pas pensé avant. Qu'est-ce qui a été long dans la mise au point de votre test ? – Ah, en fait, il faut bien savoir que ces cellules tumorales circulantes, elles étaient connues depuis 150 ans et qu'on n'arrivait pas à les détecter. Et d'une part, elles sont rarissimes. On calcule environ une à quelque par millilitre de sang. Donc voilà, si on prend 10 millilitres de sang, c'est mélangé à 100 millions de globules blancs et 50 milliards de globules rouges. Donc c'est comme une ou quelques personnes sur 10 planétaires. C'est vraiment rarissime. Et ensuite, il y avait un problème additionnel, c'est qu'on a aussi des cellules d'organes dans le sang qui ne sont pas tumorales. Donc il ne faut pas se tromper. Si on se trompe, ça ne sert à rien. Et toutes nos énergies ont été dirigées sur ces deux points. Être sensible, c'est-à-dire détecter une seule cellule, celle qui présente dans le sang, ne pas la perdre. Et deux, pouvoir l'identifier de façon fiable sans se tromper. Et vous avez fait comment ? Alors, voilà, on a testé différentes voies. On a testé leur efficacité. On a montré que certaines n'étaient pas valables. Et donc on ne s'est pas arrêté. On a développé, on a eu une idée qui nous semblait la bonne. Et on s'est battus pour que cette idée se transforme en méthode. Et cette idée, c'est la taille de la cellule tumorale qui est le double de celle d'une cellule d'organes, c'est ça ? Voilà, au moins les doubles. Et donc c'était l'idée un peu enfantine de filtrer le sang pour isoler ces rarissimes cellules rares. Mais qu'il y avait l'avantage de les isoler tous types confondus. Donc là, du coup, on pouvait avoir accès aux cellules tumorales de tous les types de cancers solides. C'était dans nos buts. Mais en fait, on a dû faire face au fait que quand on a commencé à y travailler, on a demandé aux banques du sang pour avoir des conseils. Ils nous ont dit, c'est impossible. Ce que vous voulez faire ne peut pas marcher. Le sang contient trop de cellules pour pouvoir le filtrer en vertical. Mais on ne voyait pas d'autres voies. Et donc de s'acharner dans cette direction était strictement lié à nos rêves, à notre rêve, de pouvoir apporter un avantage au patient. Et donc, je crois que quand on se bat avec les cœurs, avec l'intelligence, quand on met vraiment toutes ces énergies, c'est là où on a les meilleures chances d'avancer. Et c'est ce qui s'est passé. – Alors, si on vous suit, lorsque la cellule tumorale, vous avez identifié une cellule tumorale circulante, ça veut dire que le cancer est déjà installé dans un organe, comment vous pouvez identifier l'origine de l'organe quand vous tombez sur la cellule tumorale ? – Ça, c'est le point. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces nouveaux tests pour détecter les cellules tumorales dans le sang, c'était vraiment un test très attendu et utile, non seulement pour détecter précocement les cancers invasifs, mais aussi pour suivre les patients avec cancer. pour savoir à quel moment le cancer n'est plus localisé, alors que les analyses d'imagerie ne montrent rien, pas de métastases, pas de ganglions, rien. Mais si le cancer est dans le sang, ça veut dire qu'il s'est réveillé et il faut pouvoir le contrer. Donc, le point qui nous a vraiment animés, c'est de mettre au point le test, sachant qu'il avait plusieurs applications, notamment chez les patients avec un cancer déjà développé. Entre-temps, les études en littérature ont montré de façon claire que les cancers les plus invasifs peuvent diffuser les cellules dans le sang avant que la masse soit détectable par imageriste. Seulement, personne n'y était jamais arrivé. Et donc, c'est là où le travail du professeur Hoffman et du professeur Marquette de l'équipe de Nice ont organisé cette étude chez les sujets à risque de développer un cancer du poumon. Ils ont été les premiers et jusqu'à maintenant les seuls à montrer qu'une méthode est capable de détecter le cancer avant l'imagerie. Alors ça, ça ouvre une fenêtre sur le futur. – Mais je reviens, pardonnez-moi, je reviens à ma question, une cellule tumorale circulante est caractéristique de l'organe d'où elle vient ? – Oui, alors justement, j'arrivais à ce point-là parce que j'essayais d'expliquer que ça, c'est une nouvelle fenêtre sur la médecine des deux mains et que ce test, et donc en gros c'est avancé, est un premier pas. Cette démonstration qui a été faite par l'équipe de Nice est un premier pas. Il y a beaucoup de développement à faire après, déjà des études multicentriques et de notre côté, parce que nous voulons développer le test le plus fiable, le plus précis et le plus pointu, de notre côté, développer le fait de pouvoir dire, une fois qu'on détecte la cellule tumorale, de quel organe elle dérive. Alors pour répondre à votre question, on peut détecter l'organe en étudiant les protéines ou les ARN ou transcrits à l'intérieur de la cellule. Mais les protéines, on arrive, là c'est des cellules rares, donc les molécules sont rares. Les protéines, on n'arrive pas à les amplifier. Donc on peut demander à une cellule, est-ce que tu es du cancer du sein ? Est-ce que tu es du cancer du foie ? Elle nous répond, enfin avec les méthodes qu'on a, mais on ne peut pas lui demander de quel organe tu derives. Alors il faut qu'on aille sur les ARN et là on peut les amplifier et on peut poser la question de quel organe tu derives. Donc c'est ce développement-là sur lequel on est maintenant et on veut faire avancer ces recherches. Il y a des équipes qui travaillent sur l'ADN dit circulant. Quelle est la différence avec ce que vous venez de dire ? L'ADN circulant, c'est autre chose. L'ADN, nous avons tous dans le son de l'ADN en dehors des cellules, qu'on appelle ADN libre, plasmatique ou ADN circulant. Chez les sujets avec cancer, on a parmi cet ADN, une petite fraction qui est variable, peut-être 10, 5%, 1%, d'ADN qui dérive du cancer à condition que les cellules du cancer meurent. C'est ça. Parce que cet ADN qui se trouve dans le son relatif et qui dérive du cancer, dérive des cellules tumorales mortes. Donc l'ADN libre dans le son ne peut pas dire si le cancer est en train d'envahir. Il peut être utilisé pour détecter une mutation qui se réfère au cancer et dire s'il y a une mutation, par exemple, qui guide le traitement. En octobre 2014, vous le rappeliez à l'instant, ce test sanguin est devenu fonctionnel. Il a été expérimenté à Nice sur des gros fumeurs à risque de cancer du poumon. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, en fait, l'équipe de Nice, professeur Hoffman et professeur Marquette, ont pensé à étudier une cohorte de patients avec une bronchopathie chronique à risque de développer un cancer du poumon. Et de les suivre dans le temps. Chaque année, cette cohorte de 168 patients avait le test ISET et avait le scanner. Et donc, ils ont suivi ces patients pendant 6 ans et ils ont détecté 5 patients chez lesquels ils ont trouvé sans doute possible des cellules tumorales. Et par contre, au moment où les cellules tumorales ont été vues, le nodule n'était pas détecté par le scanner. Donc, ils ont continué à les suivre et le nodule détecté par scanner est apparu chez les 5 patients de 1 à 4 ans après les cellules tumorales. Le nodule a été immédiatement opéré, le diagnostic a été fait sur la pièce opératoire et maintenant, à plusieurs années après l'intervention, ces patients n'ont pas de récidive. – Ça veut dire que le test ISET va s'adresser à des patients à risque, à des patients qui ont déjà eu un cancer et qui ont un risque de récidive, ou à n'importe qui ? – Alors, il faut savoir que quand on fait ces études qui sont extrêmement novatrices, on ne peut pas se permettre de prendre tout vénant, ça coûte très trop. Donc, c'est un problème financier. Donc là, il faut cibler des populations à risque, mais le concept est le même. Est-ce que je peux détecter un cancer invasif avant que l'imagerie le voie ? Donc, d'une façon extrêmement précoce. C'est pour ça qu'il y a eu une première cohorte et maintenant, la même équipe est en train d'organiser, enfin, a déjà mis sur place, c'est un cours, une étude multicentrique pour valider sur un plus grand nombre ces concepts et ces résultats. Et il y a donc cette équipe de Nice et une équipe également de Paris, du professeur Trédaniel, qui a aussi mis en place une étude multicentrique. – Est-ce qu'il y a des risques d'avoir des faux positifs ou des faux négatifs avec votre test ? – Alors, des faux négatifs… Vous savez, la méthode qui est appliquée est une méthode cytopathologique qui est la méthode, en fait, de référence en médecine pour diagnostiquer les cellules tumorales. C'est la méthode qui est utilisée dans le test PAP ou FROTI qui permet de savoir si au niveau des cols de l'utérus, il y a ou pas de cellules tumorales. Donc, c'est une méthode validée depuis 150 ans. Ça, c'est pour les détecter de façon sans erreur. Et avant ça, la méthode que nous avons mise au point et validée, c'est celle-là qui arrive à détecter même une seule cellule d'un 10 millilitres de sang qui était validée. Et donc, tous les éléments de cette méthode sont constamment validés et testés sur ce test d'une cellule d'un 10 millilitres de sang. – Une fois que vous avez identifié ces cellules tumorales circulantes, vous avez parlé du poumon à l'instant, mais les métastases ne sont pas encore là. Qu'est-ce que vous allez proposer aux patients dans le cadre d'une surveillance ? – C'est pour ça que le domaine doit évoluer. Effectivement, actuellement, il faut d'abord voir s'il y a une masse déjà détectable par imagerie, donc un scanner Total Body. Et ensuite, il faut mettre les patients sous surveillance. Mais maintenant, nous avons en fait moins de possibilités parce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas dire encore l'organe d'origine des cellules. Vous imaginez demain, quand on pourra dire qu'il y a des cellules tumorales et ces cellules tumorales dérivent de cet organe, ce sera beaucoup plus facile de faire une surveillance sur l'organe et de voir si la masse apparaît. Si les cellules tumorales persistent dans le sang et la masse n'apparaît pas, je pense que demain, on pourra également développer et valider des traitements qui permettent de les éliminer avant encore que la masse soit détectable. Mais je parle là d'une médecine du futur. Mais enfin, c'est un domaine qui est chargé de grands espoirs. – Ça veut dire qu'il faut reproduire le test régulièrement pour voir s'il y a au cours des années, ou des mois, ou des semaines, même, des évolutions. – Oui, pour nous, c'est un test à démocratiser complètement. Les connaissances médicales ont avancé. On sait depuis 150 ans, en réalité, qu'il y a des cellules, qu'il peut y avoir des cellules tumorales dans le sang. Maintenant, on peut les détecter de façon vraiment sensible et sans erreur. Et donc, l'attente, c'est que demain, quand on fait une analyse du sang courante, sans rien penser, on détecte les cellules du sang et les cellules rares, y compris les tumorales. – Merci pour la transition. On va voir cela dans la dernière partie de l'émission. – Question pratique, le test ISET est aujourd'hui disponible ? Et si oui, où ? – Alors, il est disponible dans quelques laboratoires qui appartiennent au groupe Labco, et donc un laboratoire à Paris, un laboratoire à Nice et un laboratoire à Naples. et ensuite, il est également disponible dans une clinique en Californie. – C'est-à-dire que si demain, je veux en bénéficier, il me suffit d'aller prendre rendez-vous dans ce laboratoire, ça va me coûter combien ? – Alors, le test coûte 486 euros, qui est un prix vraiment compacté au maximum. Pour vous donner un exemple, par rapport au test dans le même domaine américain, dont je parle également dans le livre, c'est moins de la moitié, mais c'est quand même très cher, parce que le cancer ne frappe pas que les personnes qui ont les moyens. Et donc, voilà, on espère qu'il sera remboursé, qu'il sera démocratisé. – Vous avez bon espoir, parce que je sais que dans votre livre, vous insistez beaucoup sur la nécessité de démocratiser ce test, et qu'il soit finalement fait dans le cadre d'un dépistage ou d'une analyse de sang classique. Est-ce que vous avez eu un retour des pouvoirs publics ? Marie-Sole Touraine vous a encouragé et félicité pour cette première mondiale, il faut le dire. Mais est-ce qu'il y a une fuite pratique ? – Alors, oui, il y a effectivement un très très bon accueil de ce qu'on a fait, une compréhension exactement de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Mais non, vous savez, ce n'est pas si facile que ça, ça ne peut pas être instantané, parce que, imaginons que le test soit démocratisé, mais c'est des coûts, évidemment, même en faisant baisser le prix du test, donc les pouvoirs ne peuvent pas réagir au quart de tour, mais c'est vraiment qui nous a motivés de le rendre disponible, c'est que, de cette façon, on peut en parler, il est disponible, donc il y a quand même plus de 50 publications indépendantes non financées par l'industrie sur ce test, et je me suis dite, mais qu'est-ce qu'on attend ? Il faut que les gens connaissent, comprennent ce qu'on fait, et je pense qu'on pourra évoluer dans le bon sens. – Vos recherches ont été financées par la puissance publique, l'Inserm, les hôpitaux de Paris, l'Université Paris-Descartes, est-ce que vous êtes dans l'attente de fonds privés pour le développement de ce test ? – Alors, premièrement, merci de cette question, les brevets appartiennent aux institutions publiques que vous avez mentionnées, ça c'est une première chose, et deuxièmement, la compagnie Rercels que j'ai fondée, elle s'est développée d'une façon assez unique, c'est-à-dire qu'elle a levé très très peu de fonds, elle a vendu le système pour que tous les travaux qui sont publiés restent indépendants, donc non financés par l'industrie. Et effectivement, elle cherche des ressources, mais pour nous, c'est très important de garder notre liberté scientifique, notre vision, et donc d'avoir des ressources, maintenant, voilà, nos rêves et nos aspirations. – Ça veut dire que les personnes qui nous écoutent, si elles veulent participer à cette grande aventure scientifique et médicale, elles peuvent le faire ou c'est beaucoup plus compliqué que ça ? – Alors, oui, d'une part, elles peuvent le faire, parce que, évidemment, mes droits d'auteur sont reversés à la recherche publique, parce que c'est ma vie, ma vie sert à ça. Et deuxièmement, parce que sur les sites, en fait, le site Iset by Rercels s'est indiquée une association d'intérêt général avec reçu et donc déduction fiscale, où ils peuvent nous apporter des dons. Alors, je dois dire, mon rêve, vraiment, c'est d'avancer avec les gens, parce qu'on travaille pour eux, et même une petite pièce nous donne pas seulement l'argent, mais aussi beaucoup, beaucoup de courage pour avancer. – Je rappelais en début de cette émission que vous étiez clinicienne, vous êtes oncologue, vous avez vu pendant des années, soigné et traité des patients. Aujourd'hui, vous êtes plus sur le volet recherche. Nombre de vos confrères dénoncent aujourd'hui les prix exorbitants des nouvelles molécules dans le cadre des traitements des cancers. Certaines, d'ailleurs, qui n'apportent qu'un bénéfice de quelques mois de vidant en plus. Quel est votre sentiment et votre analyse par rapport à ça ? – Alors, oui, bien sûr, ça, ce sont des aspects qui sont assez frappants. L'industrie, elle justifie les énormes coûts qui sont derrière le développement des médicaments. Nous, nous avons un seul point qui nous tient à cœur, c'est que si on regarde toutes les dépenses pour les cancers, trois quarts ont été adressés au développement des nouveaux médicaments et un quart aux nouvelles méthodes de diagnostic. Or, il faut bien savoir que si on détecte les cancers précocement, avec les armes que nous avons maintenant, nous pouvons l'éliminer. Et donc, il faut mettre plus d'efforts dans le diagnostic précoce. – Madame Paterlini-Bréchaud, merci. – Merci beaucoup. – Je rappelle que vous êtes auteure d'un ouvrage « Tuer le cancer » paru aux éditions Stock. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité santé. Merci de votre fidélité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada